Il y a aussi un état d'urgence. Ce lundi, le président François Hollande a lancé son plan d'urgence pour l'emploi. Son objectif, inverser la courbe du chômage avant les présidentielles de 2017. Pour Elie Domota, ces nouvelles mesures favoriseraient bien plus le MEDEF que les employés. Encore une fois, ça a bien l'air de rentrer en stage, sauf que ça prend l'allure en opération électoraliste. On a travaillé pour l'emploi à la NPE depuis plus de 20 ans. Et ou sauf, le moun ka rentrer en formation, yon ka faye basculer à une catégorie où yon pa ka comptabiliser statistiquement comme étant un chômère. Donc ça veut dire que d'ici fin 2016, début 2017, Hollande peut très facilement tirer entre 400 et 500, 600 000 moun dans les chiffres du chômage en France parce que yon ka faye rentrer en formation. Ce qui veut dire que artificiellement yon ka faye le nombre de chômère diminué. Donc c'est un escrocri intellectuel. Deuxièmement, yon ka faye moun rentrer en formation, yon ka faye moun rentrer en formation dans le cadre d'un projet professionnel parce que yon savent que yon ni création d'activité dans des secteurs. Donc yon faut que yon ni un véritable projet de développement économique et social sur les 5, 10, 15, 20 ans avenir pour que yon savent qui sont les secteurs que yon ka prioriser et vers qui yon ka aller. Et on notre biten aussi qui te particulièrement troublant ad intervention amici Hollande, se ke yon konfirme ke le yon moun ke a yon prudom, yon ke plafone indemnité a yon. Donc à l'avance, ce patron-là qui savent combien ça ké kouté yon, donc yon ka pé licencié qu'on y voulé parce que yon savent que du moment yon met ton timoné à kouté yon ka pé payé. Et on notre biten aussi, c'est que jordi-là yon ka dit yon ka yon pa katouché au 35 heures, mais yon ka permette des négociations individuelles dans les entreprises pour pé déroger au 35 heures, notamment sur la rémunération des heures supplémentaires. Avec plus de 30% de la population active au chômage, dont plus de 60% des jeunes de moins de 25 ans, la Guadeloupe avait obtenu en 2009 son plan d'urgence emploi. Mais selon le secrétaire général de l'UGTG, il n'a pas été appliqué dans notre département. Ni un plan d'urgence pour l'emploi et la formation qui signe en 2009, ni M. Lirel, ni M. Gilo, ni M. Panchao, ni M. Chalus, pas on moun pa respecter sa imakéada. Il y a ka rappeler, il t'est alentour à trois axes fondamentales. On axe sur la création d'entreprise, on axe sur la valorisation des jeunes cadets diplômés guadeloupéens, et on axe vers les formations diplômantes et qualifiantes. Rien n'a été fait dans ce domaine. Et jodis-là, nous a donc une situation encore plus mauvaise en Guadeloupe, puisque la Guadeloupe, c'est celle région de France et de Navarre, où panique pas en convention qui ka lié le conseil régional, qui mette devant matière de formation professionnelle et le Pôle emploi. Alors que le Pôle emploi qui a géré la liste des demandeurs d'emploi. Dans toutes les régions de France, y compris en Marocynique, c'est une non-convention vers la région, la région qui a financé, et le Pôle emploi qui a mis en oeuvre vers les demandeurs d'emploi. Primes d'embauche de 2000 euros par an pour les PME, pour toute embauche en CDI ou CDD de plus de six mois, de salariés payés jusqu'à 1,3 fois le SMIC, revalorisation de la formation et de l'apprentissage pour les chômeurs, avec un taux de chômage qui atteint un record historique, ce nouveau plan anti-chômage coûterait plus de 2 milliards d'euros à l'État.